Bonjour à tous, nous vous remercions avec le docteur Delva pour cette invitation, pour vous parler d'un sujet d'actualité qui est l'infertilité, l'environnement en question. Je suis docteure Chancel de Bordeaux, je suis biologiste médicale et je travaille dans le service de biologie de la reproduction au CHU de Bordeaux. Docteure Delva travaille au centre Artemis, elle aura l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure. Je démarre pour présenter un petit peu l'infertilité en première intention. Alors, l'infertilité est présentée aujourd'hui comme un sujet étant un problème majeur de santé publique. C'est présenté à la fois d'un point de vue par les scientifiques mais également politique comme ce problème majeur de santé publique. Je vais juste définir un petit peu ce que c'est ce concept. Il faut déjà bien faire la distinction entre la fertilité et l'infertilité. La fertilité, c'est une potentialité, c'est le fait de pouvoir procréer dans une population qui a un désir d'enfant. Et donc, à l'inverse, il faut voir ce que c'est que l'infertilité, qui est la difficulté à concevoir un enfant. Donc, on a une définition qui a été posée par l'OMS, qui dit que l'infertilité est une affection du système reproducteur masculin ou féminin, définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels non protégés réguliers. Donc, vous voyez que la probabilité de survenue d'une grossesse au cours d'un cycle menstruel chez un couple n'utilisant pas de contraception est variable, surtout en fonction de l'âge de la femme. Donc, en moyenne, cette probabilité de survenue d'une grossesse, elle est de 20 à 25 %. Mais finalement, ce sont des chiffres qui sont plutôt chez une population jeune, donc chez une femme de 25 à 30 ans. Et puis, vous voyez que ce chiffre baisse avec l'âge. Ça passe à 12 % à 35 ans et finalement 6 % à 40 ans. Donc, vous voyez déjà cet effet de l'âge, notamment de l'âge de la femme, qui est vraiment important sur les chances de procréer. Et puis finalement, on aura 10 % des couples qui vont rester infertiles après deux ans de tentative. Donc, nous, dans un contexte d'infertilité, on va pouvoir lancer différentes explorations de l'infertilité. Ça va pouvoir être exploré après soit un an ou plus de rapports sexuels non protégés. Mais ça, ça va être surtout chez des femmes jeunes avant 35 ans. Il est possible de raccourcir ce délai à 6 mois chez des femmes après 35 ans ou également chez des femmes qui vont avoir des troubles du cycle ou des antécédents de pathologies génitales masculines ou féminines. Donc, c'est vrai que quand on a des couples qui vont aller consulter pour infertilité, on va pouvoir démarrer des explorations plus ou moins rapidement en fonction du contexte global. Alors, la prévalence dans le monde, vous voyez que ça touche quand même une personne sur six, ce qui est énorme. C'est 17,5 % de la population mondiale. Vous voyez que les chiffres sont assez larges. Quand on regarde un peu dans la littérature, c'est entre 48 et 186 millions de personnes dans le monde. En Europe, ça touche 25 millions de personnes. Et en France, c'est quand même 3,3 millions de nos concitoyens qui sont touchés par l'infertilité. On va avoir un couple sur quatre à un couple sur six qui va consulter pour infertilité. Finalement, on va en avoir un sur dix qui va recevoir des traitements. Et puis, in fine, on a quand même un enfant sur 30 en France qui va être issu d'AMP. Donc, AMP, c'est pour l'assistance médicale à la procréation. Vous voyez, dans une classe, c'est quand même un enfant par classe qui est issu d'assistance médicale à la procréation. Donc, c'est quand même aujourd'hui loin d'être négligeable. Les nouvelles estimations montrent aujourd'hui que la prévalence de l'infertilité varie finalement peu d'une région à l'autre. Et que de même, les taux sont comparables, que les pays soient des revenus à niveau élevé, intermédiaire ou faible. Ce qui indique qu'il s'agit vraiment d'un problème sanitaire majeur dans tous les pays et dans toutes les régions du monde. Alors, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'infertilité a une place paradoxale dans le débat public. Puisque, comme je vous l'expliquais, à l'instant, on a de nombreux concitoyens qui vont être infertiles. Et pour autant, c'est un sujet qui va être peu débattu, mal connu et souvent ignoré. Ça a des implications à la fois individuelles et collectives. Et puis, ça touche à l'intimité des hommes et des femmes. Et donc, probablement que c'est une des raisons pour lesquelles, jusque-là, on n'en parlait pas beaucoup. Même si on voit que ça évolue. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. C'est un défi pour l'ensemble du système de santé, aussi bien en matière de prévention que de prise en charge curative. Alors, quelles sont les éthiologies de l'infertilité ? Donc, vous voyez que, pour que vous retourniez avec un message, pour que ce soit assez facile, vous voyez à peu près 30 % d'infertilités qui sont d'origine féminine, 30 % d'origine masculine, 30 % d'origine mixte, c'est-à-dire avec une composante à la fois masculine et féminine. Et puis, on va avoir 10 % d'origine inexpliquée. Alors, juste pour que vous ayez un peu des grandes idées sur les raisons de l'infertilité masculine, on va avoir différentes catégories. On va avoir des troubles de l'ovulation, qui sont donc des troubles du système endocrinien, responsables de déséquilibre des hormones liées à la reproduction. Donc, on va avoir des syndromes bien connus comme le syndrome des ovaires polykystiques, qui va toucher à peu près 10 % des femmes, qui est caractérisé par un taux de testostérone qui est élevé, et puis des troubles du cycle. On peut également avoir des troubles de l'ovulation d'origine centrale, puisqu'on sait que tout ça est régulé par le cerveau, et que quand il y a un dysfonction à ce niveau-là, ça va pouvoir avoir un impact sur l'ovulation. On va avoir également l'endométriose. On en entend parler de plus en plus. L'endométriose, qui est le fait qu'on va avoir des fragments d'endomètres qui vont être présents à d'autres endroits qu'au niveau de l'utérus. Donc là, vous pouvez voir, on va pouvoir en avoir au niveau des intestins, au niveau du péritoine, sur les ovaires ou les musclutaires, qui peut être un facteur d'infertilité. On peut également avoir des patients qui vont avoir des insuffisances ovariennes débutantes ou prématurées. On sait que les femmes naissent avec leur stock ovocitaire et que ce stock ne fait que diminuer au cours de la vie des femmes. Et ce stock va diminuer plus ou moins vite en fonction des femmes. jusqu'à la ménopause. Et on sait que certaines femmes vont avoir une baisse du stock folliculaire plus rapide que chez d'autres. Et donc, avec potentiellement des ménopause plus précoces. Et donc, cette diminution du stock de follicules va s'accompagner parfois également d'une altération de la cate ovocitaire et un arrêt des cycles plus rapides. On va également avoir des pathologies tubaires, avec par exemple des obstructions tubaires qui vont être secondaires à des infections sexuellement transmissibles, non traités, ou à des complications chirurgicales. Et puis, on peut également avoir des pathologies utérines, avec présence, par exemple, de cloison utérine, avec présence de fibromes ou de polypes qui peuvent empêcher l'implantation. Chez l'homme, on va avoir des infertités masculines qui vont être liées à des anomalies qualitatives ou quantitatives du sperme. Pour pouvoir distinguer les patients potentiellement fertiles des autres, on va avoir des normes OMS qui ont été revues en 2021, qui sont décrites à partir d'éjaculades d'hommes dont la conjointe était enceinte après moins d'un an de rapports sexuels non protégés. Et donc, ces anomalies qualitatives et quantitatives du sperme vont être détectées par le spermogramme, spermocytogramme. Alors, avec le spermogramme, on va surtout détecter des anomalies quantitatives. On est un peu limité pour l'analyse qualitative. Et donc, ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est avec soit des obstructions de l'appareil reproducteur, on peut avoir des troubles hormonaux, des causes testiculaires, donc le fait que le testicule ne fonctionne pas bien et ne produise pas de spermatozoïdes, ou pas suffisamment, ou également des anomalies de la fonction des spermatozoïdes. Et donc, tout ça peut être à l'origine d'une incapacité pour l'homme de procréer naturellement, avec des anomalies qui peuvent aller d'une anomalie modérée du sperme à carrément une absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat. On va avoir des anomalies qui vont concerner à la fois le nombre des spermatozoïdes, mais également la mobilité des spermatozoïdes, ou également la forme des spermatozoïdes. Alors, on peut faire le constat d'une baisse de l'indicateur de fécondité. Donc ça, c'est une publication qui est sortie, vous voyez, en 2024, qui a regardé un petit peu au niveau mondial quel était l'indice de fécondité. On sait qu'on peut avoir un remplacement des générations si l'indicateur conjoncturel de fécondité est à 2,1 enfants par femme. En France, on voit que ça baisse depuis ces dernières années. Il était à 2 enfants par femme entre 2006 et 2014, 1,84 en 2020 et 1,68 en 2023. Et vous voyez que même au niveau mondial, vous voyez que 2,1, c'est au niveau du trait ici, et qu'au niveau mondial, on arrive à un indicateur de fécondité qui passe sous le seuil du renouvellement des générations. Que ce soit dans les pays du Nord, mais également, on voit que les perspectives, c'est que même dans les pays du Sud, on passe dans les années à venir, dans les années, même en rouge, vous voyez, les derniers arrivés sous la barre seraient dans les années 2080. Tout ça est associé à un choix de vie à la fois individuel, mais aussi associé à des choix collectifs liés au développement de la contraception, aux politiques de natalité, mais aussi potentiellement à une augmentation de l'incidence de l'infertilité. Alors, je me suis posé la question, finalement, mais quels étaient les marqueurs d'une diminution de la fertilité ? C'est vrai que, finalement, c'est difficilement quantifiable, et donc, on peut avoir quand même différents marqueurs. Un des premiers marqueurs peut être l'augmentation du recours à l'AMP. Et donc, sur la gauche, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2019, en Europe, on a eu plus d'un million de cycles d'assistance médicale à la procréation dans les pays européens. Et on voit qu'on a eu une augmentation de 5 à 10 % par an depuis ces dernières années, même si maintenant, ça a un petit peu tendance à stagner. En regard aux États-Unis, on a plus de 330 000 cycles et 88 000 cycles en Australie et en Nouvelle-Zélande. En France, les traitements de la fertilité ont augmenté de 24 % entre 2008 et 2017, chez les femmes de 34 ans et plus. Donc, globalement, on voit qu'on a une augmentation du recours à l'AMP. Un autre marqueur, qui peut être également le nombre d'enfants nés après l'AMP. Donc là, c'est une publication française qui date un petit peu, mais que j'ai conservée parce que je trouve qu'elle montre bien l'évolution. Vous voyez que, depuis le démarrage de la FIV, dans les années 80, on voit qu'on a une augmentation très importante du nombre d'enfants conçus par assistance médicale à procréation avec une proportion d'enfants qui augmente de manière importante pour arriver à 3,4 % à peu près des enfants nés après AMP. Et sur votre droite, c'est le nombre cumulé d'enfants conçus par fécondation in vitro. Et vous voyez que, quand on regarde les paliers, on avait au démarrage 100 000 enfants à la fin des années 2000. Et puis, on avait déjà 200 000 enfants fin des années 2008, 300 000 enfants fin 2014. Donc, vous voyez, pour avoir 100 000 enfants de plus nés par AMP, la durée se raccourcit. Et donc, ça montre bien qu'on a une augmentation de plus en plus importante du nombre de naissances d'enfants issus d'AMP. Un autre marqueur pourrait être l'altération des caractéristiques spermatiques. Vous avez dû voir ça, c'était à la Une du Monde le 15 novembre 2022, avec un schéma, une figure assez marquante à se demander si on était en voie d'extinction. Alors, ça, c'était lié à une publication que je vais vous présenter juste après. Un des marqueurs qu'on peut avoir quand même, c'est qu'à l'international, je vous parlais tout à l'heure des normes OMS à partir desquelles on considérait qu'un patient était fertile ou non. Ces normes OMS, elles ont évolué ces dernières années. Et vous voyez, quand on regarde entre 1999 et 2021, pour dire que les patients étaient quand même fertiles, finalement, ces normes ont quand même baissé. C'est-à-dire que le volume est passé pour une normalité, entre guillemets, à 2 millilitres en 1999. On était à 1,4 en 2021. La concentration spermatique est passée de 20 millions par ml à 16 millions par ml en 2021. La mobilité progressive a chuté également de 50 à 30 millions, à 30 % de mobilité progressive. Et le nombre de formes typiques est passé de 30 à 4 %. Donc, vous voyez que même chez des patients fertiles, finalement, déjà, ces normes ont baissé, montrant que potentiellement, il y avait quand même une diminution et une altération des caractéristiques spermatiques, même dans une population d'hommes fertiles. Ça, c'est une diapositive. C'est celle-ci qui a fait un peu un grand bug, qui a montré qu'à l'international, on avait une diminution par 2 de la concentration spermatique moyenne observée, qui est passée, vous voyez, de 100 millions par ml dans les années 70 à 49 millions dans les années 2018. avec cette concentration spermatique moyenne, donc à 47 millions par ml, qui expose, du coup, une large population d'hommes à une concentration spermatique inférieure à 40 millions par ml. Et donc, ce qui implique derrière, avec potentiellement un risque d'allongement du délai nécessaire à conserver et un recours et une augmentation du recours au traitement d'infertilité. Et ça, on le voit à la fois dans les pays du Nord, mais également dans les pays du Sud, avec une diminution de plus en plus importante de la concentration spermatique. Ce que vous avez à gauche, en bleu, vous voyez qu'on avait une diminution de 1,16 % par an, donc après 72, mais jusqu'aux années 2000. Et après les années 2000, une diminution de 2,6 % par an. À droite, ça remonte à peu près la même chose. Si vous voyez, en bleu, vous avez vraiment cette diminution de la concentration spermatique qui a été décrite dans les publications. En France, ce qu'on peut voir, c'est cette publication de 2018 où on avait une baisse significative et continue de 32,2 % de la concentration spermatique. Et donc, pour un homme de 35 ans, cette concentration moyenne allait de 73,6 millions de spermatozoïdes en 1989 à 49,9 millions par millilitre en 2005, ce qui était une diminution d'environ 1,9 % par an. Alors, ces chiffres, en fait, c'était issu des données que nous aurons dans le cadre d'une prise en charge en assistance médicale à la procréation. C'était des hommes qui étaient pris en charge en fécondation vitro dans nos centres d'AMP en France pour lesquels leur conjointe avait une stérilité tubaire absolue. Et donc, ils ont considéré qu'en regard, l'homme n'avait pas de problème spermatique. Et donc, ils ont considéré que c'était à peu près cohérent avec une population témoin représentative de la population générale. Pour autant, vous voyez qu'il y a d'autres études qui n'ont pas de différence. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée juste après dans l'andrologie, en 2022 également, et qui, eux, pour le coup, ne retrouvaient pas de diminution des caractéristiques spermatiques. Ils ont regardé un petit peu à la fois dans les populations fertiles, chez des populations non sélectionnées, chez des jeunes, des donneurs de sperme. Et ils ont repris les mêmes publications que celles qui étaient dans la revue précédente. Ils ont rajouté des publications un peu récentes. Et eux, pour le coup, ne montrent pas de différence. Donc vous voyez que finalement, ce n'est pas si simple que ça de conclure. La raison pour laquelle, c'est que finalement, quand on a des études importantes comme ça, qui reprennent un grand nombre de données, on peut avoir des biais de sélection qui vont être liés aux populations étudiées. Qu'est-ce qu'on regarde ? Des populations fertiles, des infertiles, des donneurs de sperme. On n'a pas vraiment d'études prospectives sur des échantillons représentatifs de la population générale. Donc ça empêche un peu de conclure. On va avoir des difficultés aussi de conclure les résultats sur un seul spermogramme avec une forte variabilité intra-individuelle. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand on a des patients qui viennent nous voir, moi, c'est ce que je donne comme message à mes étudiants, c'est qu'il ne faut jamais conclure avec les résultats d'un seul spermogramme. Or, dans ces études-là, finalement, ils vont prendre les résultats d'un seul spermogramme d'un patient. On va avoir quand même encore des essais qui vont être encore élevés des paramètres spermatiques. Et puis, il faut toujours replacer la problématique au sein du couple, puisqu'une concentration de 5 millions de spermatozoïdes par millilitre peut permettre une fécondation s'il accompagne en regard et est jeune et fertile. Finalement, j'aime bien ce qui a été dit par un épidémiologiste français. Déclin ou pas déclin, finalement, l'important est d'identifier les facteurs de risque de l'infertité masculine. Quelles pourraient être les étiologies ? Si on considère qu'on a une augmentation de l'incidence de l'infertité du couple qui va être de toute façon multifactorielle, c'est difficile de faire par la part des facteurs biologiques et sociétaux. Une des premières choses, c'est que les tabous sont tombés, on en parle, et tant mieux. De ce fait, probablement qu'il y a plus d'informations, les patients viennent consulter un peu plus rapidement, donc on prend en charge les patients un peu plus rapidement. Ça peut aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on augmente le nombre de prises en charge en assistance miguel à procréation ? Est-ce qu'on n'aurait pas une évolution de l'espèce humaine ? On va avoir un âge du désir d'enfant qui est plus tardif. Ça, c'est une certitude, je vais vous montrer un tout petit peu après. Il peut y avoir un effet des modes de vie et puis l'impact des facteurs environnementaux. Ça, c'est le docteur Delva qui va vous en parler juste après. Donc, on voit que cet âge du désir d'enfant est plus tardif. On va avoir un recul de l'âge de la maternité. En 40 ans, on a quand même une augmentation de 5 ans de l'âge moyen lors de la première naissance puisqu'on était à 24 ans en 1974 et on est passé à 28,8 ans en 2019. Et aujourd'hui, en Europe, la moyenne d'âge des femmes qui accouchent dépasse les 30 ans. On va avoir des causes qui vont être multiples. On a des causes assez cléatistiques, c'est-à-dire la maîtrise de la contraception, des études plus longues des femmes, le temps de rencontrer l'homme de sa vie qui peut être un peu long. Trouver un homme qui est candidat à la paternité, ce n'est pas toujours facile. Il peut aussi y avoir une ignorance du déclin de la fertilité avec l'âge et ça, pour le coup, on le voit tous les jours en consultation et encore ce matin. Donc, ça, il faut vraiment se méfier. C'est un message qu'il faut faire passer pour les dames. Attention à l'âge qui passe. Il peut y avoir également une confiance excessive dans l'AMP. On n'arrive pas à tout régler, malheureusement. Et puis, avec un mythe des grossesses possibles un peu à tout âge et ça, on le voit en plus au niveau des stars qui vont être en photo avec leur gros ventre à 45 ans ou 50 ans sans vraiment expliquer comment est-ce qu'elle tombe enceinte. Donc, méfiance, surtout qu'on sait que l'âge de la femme est en effet le premier facteur de succès, quel que soit le traitement d'infertité envisagée. Donc là, vous voyez que la part des femmes de plus de 35 ans et plus, c'est ce que vous avez en bleu ici, augmente de manière importante depuis les années 70. Je vous le disais, la fertilité féminine chute avec l'âge et ce, dès 30 ans, avec une diminution quantitative et qualitative des ovocytes avec l'âge de la femme. Et puis, on a également une augmentation du risque d'infertité masculine avec l'âge, surtout au-delà de 50 ans. Donc, si on reprend des chances de la potentité max de fertilité des femmes qui est à 100 % en bleu vers l'âge de 25 ans, vous voyez, ça baisse un peu doucement jusqu'à 35 ans et puis par contre, après, il y a une chute drastique pour arriver à une potentialité qui est quasiment nulle dès qu'on arrive proche de la ménopause. Donc, méfiance à l'âge qui passe, surtout après 35 ans. Et chez l'homme, c'est vrai aussi, mais c'est quand même moins franc. Et donc, quand on regarde en fonction de l'âge de la femme au début de la recherche de grossesse, le pourcentage de couple qu'il conçoit dans les 12 mois, il est quand même de 75 %. quand on démarre à 30 ans et les plus de 44 % quand on démarre à 40 ans, avec du coup, en regard, une augmentation du pourcentage de couple infertile. Et puis, quand on va regarder en fonction de l'âge également de la femme au début de la recherche de la grossesse, le pourcentage qu'il va y avoir un enfant, 91 % à 30 ans, c'est plutôt rassurant, on va être plus qu'à 57 % à 40 ans. Et encore ça, je trouve que c'est des chiffres qui sont plutôt optimistes. une dernière chose, c'est aussi l'effet du mode de vie. Par exemple, je vous ai juste mis l'effet du poids. On voit qu'on va avoir un délai pour concevoir qui va être allongé chez les femmes obèses avec une fécondité réduite pour les femmes qui vont être en surpoids et obèses, y compris à cycle régulier, donc méfiance. Chez l'homme, pareil, avec une augmentation du risque d'oligospermie chez les hommes en sous-poids et chez les hommes obèses. Et quand on regarde les deux membres du couple, quand on a un couple où les deux ont un IMC normal, par rapport aux couples avec les deux qui ont un IMC normal, les taux de grossesse sont réduits de 10% pour les couples où les deux sont en sous-poids et de 19% pour les couples où les deux sont obèses. Donc, attention, puisque finalement, on va avoir un effet également important du mode de vie. Et puis aujourd'hui, on est là également pour parler environnement. Donc, je vais laisser ma collègue docteur Delva vous parler de l'effet de l'environnement sur la fertilité. Merci. Donc, je suis le docteur Delva et je coordonne le Centre Artemis, qui est une plateforme de prévention en santé environnement et qui est dédiée à la reproduction. Donc, comme l'a fait Lucie, quand on parle d'environnement, il faut déjà définir ce que l'on entend par environnement. Et donc, on a déjà une définition qui a été donnée par l'OMS en 1994 sur la santé environnement, sur ce que l'on entend entre environnement et les effets sur la santé. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que ça comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de l'environnement. Donc, vous voyez qu'au niveau international, on a une définition très, très large de ce que l'on entend dans ce terme d'environnement. En France, on a une définition qui est un peu plus restrictive puisque ça prend en considération toutes les sources de pollution ou d'exposition qui sont susceptibles de concourir à l'altération de l'individu. Et nous, c'est plutôt dans cette définition-là qu'on va le traiter aujourd'hui. Alors, quand on parle d'environnement, on fait souvent le parallèle avec ce que l'on trouve en génétique et avec le génome. Et donc, on va parler de l'exposome. Et je vous ai représenté sur cette figure une représentation schématique de l'exposome. Et l'exposome, c'est toutes les expositions auxquelles un individu peut être exposé tout au long de sa vie. Donc, vous voyez que c'est très difficile à caractériser parce que c'est dès la vie fétale et sur l'ensemble de la vie. Et donc, dans cet exposome, on va prendre en compte à la fois l'environnement externe, par exemple, le mode de vie, l'activité physique, la consommation d'eau, l'environnement général externe, tel que le climat, la pollution atmosphérique, le trafic, mais aussi l'environnement interne parce que finalement, la manière dont ces expositions vont être intégrées au niveau interne de l'organisme vont aussi pouvoir entraîner des effets différents sur la santé de l'individu. Donc, vous voyez la complexité, finalement, d'aller étudier l'ensemble de ces expositions et de regarder les effets sur la santé générale de l'individu. Alors, si on regarde un peu plus spécifiquement sur la reproduction, et là, je parlerai de l'ensemble du processus de reproduction et pas seulement de la fertilité, aussi bien de la fertilité que du développement de l'enfant, finalement, quand on regarde les facteurs de risque environnementaux qui peuvent avoir un effet sur ce processus de reproduction, on les catégorise en général en tant qu'agents chimiques, agents biologiques, agents physiques, les contraintes biomécaniques, par exemple, la station de boue prolongée ou les contraintes organisationnelles, par exemple, telles que le travail de nuit. Et donc, on en reparlera tout à l'heure. Alors, en Europe, ce qui est important, c'est qu'il y a une réglementation qui existe et cette réglementation, elle a pour objectif d'identifier des substances chimiques qui vont avoir un effet sur ce processus de reproduction. Et donc, il existe une classification réglementaire qui est faite pour protéger les consommateurs et qui classe les substances chimiques qui sont mises sur le marché comme des substances qui ont un effet sur la reproduction qui est avérée pour l'homme et ces substances, elles vont être classées R1A, des effets reprotoxiques qui sont présumés pour l'homme et les substances vont être classées comme R1B ou des effets reprotoxiques qui sont suspectés pour l'homme et les informations disponibles sont encore insuffisantes à ce jour. Et donc, pour alerter le consommateur, on peut retrouver sur les produits chimiques qui sont vendus ce pictogramme. Ce pictogramme, et ce pictogramme, il veut dire risque grave pour la santé. Donc, quand vous achetez un produit chimique, il faut aller regarder sur l'étiquette et vous voyez, j'ai représenté des produits chimiques où il y a des étiquettes dessus et on peut retrouver les pictogrammes et ce pictogramme, il permet déjà d'informer le consommateur et pour savoir s'il y a un effet spécifique sur la reproduction, il est accompagné de mentions de dangers qui vous sont présentés ici. H360 qui peut nuire à la fertilité ou au fœtus et H361 qui veut dire susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. Donc déjà, ça, c'est des informations que l'on peut facilement retrouver en tant qu'en consommateur pour voir si une substance est classée ou pas comme reprotoxique. Ensuite, quand on parle de substances chimiques, on parle souvent de perturbateurs endocriniens et donc je voulais un peu vous rappeler l'histoire des perturbateurs endocriniens et la manière dont ils fonctionnent. Donc, le système endocrinien, il est composé de glandes endocrines qui sont représentées sur ce schéma et les glandes endocrines, ça va produire des hormones et les hormones en fait, c'est des substances qui sont capables d'agir à très faible dose, elles sont fabriquées pour agir à très faible dose et elles ont une fonction au niveau de l'organisme de communication lente, continue et diffuse en comparaison avec le système nerveux qui est plutôt un mode de communication très rapide. Au niveau historique, la première fois où on a commencé à parler de perturbateurs endocriniens c'est en 1962 dans le livre Silent Spring de Rachel Carson où elle alertait les autorités aux Etats-Unis sur l'utilisation du DDT qui est un insecticide organochloré donc qui est persistant dans les sols et en fait, ce qu'elle avait observé c'est que l'utilisation du DDT entraînait un amincissement des coquilles d'oiseaux piscivores et d'oiseaux de proie et de fait de l'amincissement de ces coquilles il y avait un déclin finalement de ces oiseaux de proie et donc dans ce livre elle alerte sur l'utilisation du DDT parce que ça altère la fonction reproductive de la faune. En parallèle, il y avait une substance qui était utilisée le tributil éteint qui était utilisé dans les peintures anti-salussures sur les coques de bateau et ce qui avait été observé c'est que les femelles d'espèces d'escargot marin se masculinisaient comme toutes les espèces se masculinisaient et on avait aussi un déclin de ces espèces d'escargot et donc c'était les premières fois finalement où on observait que des substances chimiques pouvaient interférer avec la reproduction initialement d'animaux. Il y a eu aussi l'histoire du distilbène et donc le distilbène c'est un médicament qui a été donné aux femmes entre 1948 et 1977 et ce médicament il avait pour objectif de faire de la prévention pour les femmes qui avaient des avortements spontanés à répétition et donc il a été donné à plus de 200 000 femmes entre 1948 et 1977 et en fait ce distilbène il a vraiment la forme de l'ostrogène la forme chimique de l'ostrogène et donc c'est un perturbateur endocrinien puisqu'il va perturber l'action finalement des oestrogènes naturels et donc ce qui a été observé c'est que chez les femmes qui ont pris du distilbène on a observé une augmentation de 35% de cancer du sein mais il y a eu aussi des effets chez les enfants de ces femmes avec des cancers des troubles de la fertilité des grossesses pathologiques des cryptorchidies qui est une anomalie où le testicule ne descend pas au moment de la naissance et des hypospadias qui est également une malformation congénitale ou l'urètre vous voyez sa bouche pas au bon endroit sur le pénis et ce que nous apporte aussi l'histoire du distilbène c'est que finalement on retrouve aussi des effets sur la troisième génération avec les petits enfants qui ont des séquelles de prématurité et également une augmentation du risque de malformation congénitale donc en fait le distilbène ça nous apporte des données scientifiques qui nous montrent qu'il peut y avoir des effets transgénérationnels d'une exposition à des perturbateurs endocriniens pendant la grossesse sur des générations futures alors après la manière dont on expose ces femmes ont été exposées au distilbène c'était par voie orale à forte dose et donc ça nous apporte une preuve de concept que ça peut arriver mais par contre pour ces niveaux d'exposition-là ceux pour lesquels on ne va pas toujours retrouver pour tous les perturbateurs endocriniens auxquels on va pouvoir être exposés dans la vie de tous les jours alors il y a l'OMS en 2002 qui a donné une définition de ce qu'était un perturbateur endocrinien et donc c'est une substance ou un mélange exogène qui possède des propriétés qui sont susceptibles d'induire une perturbation endocrinienne dans un organisme intact chez sa progéniture ou au sein de sous-populations donc ce qu'il y a aussi avec les perturbateurs endocriniens c'est que ça remet en doute finalement tout ce que l'on avait appris sur les substances chimiques où en général on dit qu'il y a une relation dose-effet c'est-à-dire que plus la dose augmente et plus l'effet va être important je vous ai dit au début que les hormones elles agissent à très faible dose et du fait que ces hormones agissent à très faible dose en substance on suspecte que les perturbateurs endocriniens peuvent également agir à plus faible dose ou en tout cas avec des effets qui peuvent ne pas être attendus puisqu'ils vont ils ne vont pas suivre une relation linéaire comme c'est attendu là mais ils vont avoir des courbes non monotones qui sont plus difficiles à prévoir ce qui est extrêmement important aussi quand on parle de perturbateurs endocriniens c'est la période d'exposition et donc vous voyez j'ai représenté sur le schéma l'exposition à des perturbateurs endocriniens donc soit pendant la période préconceptionnelle la période périconceptionnelle ou pendant la grossesse quand c'est pendant la période périconceptionnelle ça va entraîner des modifications des cellules sur la reproduction et donc ça va pouvoir altérer finalement la reproduction de la même manière pendant la période périconceptionnelle pendant la grossesse on peut avoir une altération du développement de l'enfant et les expositions pendant la grossesse vont pouvoir aussi avoir des répercussions chez les enfants mais aussi chez les petits-enfants comme cela a été montré avec le distilben et donc ça ça s'appelle l'origine développementale de la santé et de la maladie c'est que les expositions pendant la vie fétale peuvent avoir un impact chez l'enfant et l'adulte puis chez les petits-enfants ensuite quand on regarde finalement comment on est exposé à ces facteurs de risque environnementaux à ces perturbateurs endocriniens finalement on va les retrouver un peu partout dans notre environnement et donc ici il est représenté un schéma conceptuel d'exposition à la pollution intérieure où on avait identifié les facteurs de risque sur la reproduction et on avait essayé d'identifier où est-ce qu'on les retrouvait dans l'environnement du fœtus et du jeune enfant donc par exemple si on prend les phtalates qui sont des facteurs de risque sur la reproduction on peut les retrouver dans les cosmétiques dans l'alimentation et les contenants alimentaires dans l'ameublement les équipements et les textiles dans les matériaux de construction par exemple après ce qu'il faut faire comme analyse c'est pas parce qu'on les retrouve dans ces matériaux ou dans ces cosmétiques ou dans l'ameublement que la femme enceinte va forcément y être exposée et c'est ça qu'il va falloir identifier dans nos consultations c'est est-ce qu'elles sont réellement exposées ou pas parce que par exemple dans un contenant alimentaire si le contenant alimentaire n'est pas chauffé et juste utilisé comme contenant il ne va pas y avoir d'exposition de la femme enceinte à ce polluant donc il y a toute cette analyse fine qui c'est pas parce qu'on le retrouve dans notre environnement qu'on va forcément y être exposé alors pour vous parler un peu plus d'environnement et fertilité quand on parle d'environnement et fertilité masculine donc on a repris ce schéma qui montre en effet ce que vous a présenté tout à l'heure Lucie une diminution de la fertilité des taux de fertilité masculine et ce déclin de la fertilité masculine elle est expliquée par trois anomalies par des anomalies génitales une diminution de la qualité spermatique et une augmentation de la survenue de cancer du testicule chez les hommes jeunes en fait ces trois anomalies on les lie ensemble et on dit qu'elles sont liées à un syndrome de dysgénésie testiculaire et ce syndrome de dysgénésie testiculaire il serait lié à des expositions pendant la vie fétale associées à des facteurs génétiques comme c'est représenté sur ce schéma ici et donc ces expositions environnementales on peut retrouver la pollution de l'air les polluants domestiques les expositions professionnelles et les perturbateurs endocriniens dont on a parlé avant et ça serait vraiment plutôt lié à des expositions fétales même si il y aurait sûrement d'autres expositions au cours de la vie qui peuvent aussi interférer mais majoritairement des expositions fétales quand on regarde dans les études scientifiques pour vous donner quelques exemples de facteurs de risque environnementaux qui peuvent avoir des effets sur les caractéristiques spermatiques on retrouve les pesticides dont le dit bromochloropropane qui est un pesticide qui était très utilisé en Amérique du Sud dans les années 70 et qui a décimé la fertilité de populations d'agriculteurs à cette époque-là on retrouve les métaux dans le plomb des éthers de glycol qui sont des solvants qui sont utilisés dans nombreux produits du quotidien des bromures d'éthylène du disulfide de carbone les rayonnements ionisants bien sûr et le tabagisme qu'il ne faut surtout pas oublier et dans le tabagisme ce qui est aussi important et sur lesquels il y a quelques données scientifiques c'est que le tabagisme maternel pendant la vie fétale peut aussi entraîner à l'âge adulte une diminution de la qualité spermatique chez l'homme et ce qui nous apporte une preuve de concept de plus que les expositions pendant la vie fétale ont vraiment des répercussions à l'âge adulte quand on s'intéresse ensuite à la fertilité féminine là contrairement à l'homme où vraiment l'exposition pendant la vie fétale joue un rôle particulièrement important pour la fertilité féminine c'est plus les expositions tout au long de la vie finalement qui vont avoir une importance avec sûrement des périodes clés telles que la vie fétale la petite enfance l'adolescence et puis une fois que les règles sont présentes et donc ça ça va pouvoir entraîner de nombreuses pathologies parmi celles que vous a décrites Lucie tout à l'heure donc je vous ai donné un exemple sur l'insuffisance ovarienne précoce il y a une revue de la littérature qui a été faite et qui recherchait finalement quelles étaient les substances chimiques qui pouvaient avoir un effet sur la survenue d'une insuffisance ovarienne précoce et donc vous voyez qu'il y a de nombreuses substances chimiques que je ne vous décrirai pas ici qui ont été identifiées mais la plupart ont été identifiées seulement à partir d'études chez l'animal et on a peu d'études chez l'homme parce que c'est assez complexe de faire des études chez l'homme pour l'insuffisance ovarienne précoce c'est-à-dire que pour mesurer l'insuffisance ovarienne précoce c'est assez complexe d'arriver à construire des études épidémiologiques et donc il n'y a que deux substances chimiques le 2-bromopropane et le canium pour lesquels on a un niveau de preuves qui est avéré puisqu'on a des données chez l'homme et donc globalement il y a une revue de la littérature qui a été faite en 2016 et qui disait que sur les 15 dernières années il y avait des preuves scientifiques robustes que des expositions préconceptionnelles et prénatales ont des effets sur la santé reproductive et donc c'est des sociétés savantes américaines qui appelaient à identifier et réduire les expositions environnementales à intégrer la santé environnementale dans les soins et donc à plaider pour mettre en place des politiques de prévention finalement de ces expositions environnementales et donc dans ce contexte-là il y a des plateformes qui se sont mises en place en France les plateformes prévenir donc il y en a plusieurs sur le territoire et donc le centre Artemis fait partie de ces plateformes et qui ont un objectif comme pour objectif une prise en charge individuelle des couples pour faire un diagnostic environnemental et faire des préconisations ciblées donc l'objectif de ces plateformes c'est vraiment de faire de la prévention pour que les couples soient dans les meilleurs conditions environnementales possibles pour un bon déroulement de la grossesse à venir et donc l'objectif de ces consultations c'est d'identifier les facteurs de risque sur la reproduction donc les agents chimiques dont je vous ai bien parlé lors de cette présentation mais aussi les agents physiques comme la chaleur pour l'homme ou les rayonnements ionisants les agents biologiques et tout ce qui est contraintes physiques et organisationnelles qui peuvent avoir des effets sur tout ce processus de reproduction donc l'idée lors de ces consultations c'est d'identifier par un auto-questionnaire ces expositions à ces facteurs de risque sur la reproduction et si on n'identifie pas d'exposition à ces facteurs de risque sur la reproduction on envoie un courrier au couple avec les conseils de prévention sur les bons gestes à adopter au quotidien pour avoir une meilleure santé au quotidien et si on suspecte des expositions à des facteurs de risque avérés sur la reproduction on va finalement faire une évaluation plus poussée pour identifier ces facteurs et pouvoir donner des conseils de prévention qui sont adaptés donc en milieu professionnel si on identifie des facteurs de risque sur la reproduction on va ensuite pouvoir donner des conseils de prévention pour que le travailleur la femme ou l'homme finalement puissent limiter au maximum ces expositions en vue d'une future grossesse et donc on va l'informer déjà sur la présence de ces risques au poste de travail on va recommander la mise en place d'hôtes par exemple pour manipuler des produits chimiques le port d'équipements de protection individuelle donc de porter le bon masque pour une bonne utilisation par exemple porter un masque chirurgical pour manipuler des produits chimiques ça ne permet pas de se protéger de l'exposition aux produits chimiques alors qu'un autre type de masque pourrait permettre de se protéger on va donner aussi des conseils sur l'hygiène et l'entretien de la tenue de travail et surtout des recommandations pour pouvoir passer le relais au service de santé au travail en milieu extra professionnel on va donner des conseils par rapport aux contaminations de l'habitat pour les riverains de zones agricoles de zones industrielles de réseaux routiers et pour les expositions actives on va vraiment axer sur le changement de comportement pour les patients donc dans les exemples de ce que l'on peut donner comme message par exemple pour les sujets qui utilisent des produits d'entretien sous forme de spray on sait que ça peut être exposant à des composés organiques volatiles et semi-volatiles qui peuvent être perturbateurs endocriniens et donc on va donner des messages sur la qualité de l'air intérieur qui sont donnés par des instances et des institutions telles que le centre scientifique et technique du bâtiment de la même façon pour les personnes qui utilisent des diffuseurs d'ambiance des désodorisants ou des bougies parfumées on sait que ça pollue plus l'environnement intérieur et donc on va également donner des messages sur le fait de ne pas utiliser ces produits surtout en présence d'enfants et d'aérer si jamais on utilise ces produits pour tout ce qui est pesticides on va plutôt préconiser de ne pas utiliser ces produits au domicile et que s'ils sont utilisés de bien lire les conseils d'utilisation on a aussi des recommandations sur la consommation de poissons qui pour les femmes enceintes et le jeune enfant doit éviter la consommation de poissons qui sont des poissons prédateurs d'autres poissons puisqu'il peut y avoir des métaux lourds à l'intérieur et puis on va donner des conseils pour la réalisation de travaux pour le brûlage de déchets verts et pour les riverains de zones de culture donc on a tout un tas de conseils de prévention finalement pour limiter les expositions à ces facteurs de risque environnementaux et je vous remercie de votre attention merci